La première fois que j'ai rencontré Mike, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait dans la façon dont il travaillait une équation qui n'allait pas du tout. Et j'ai fait tout de suite des propositions à Mike en disant si moi j'étais à la base de ce show, j'aurais changé un certain nombre de choses, j'ai changé. Et tout de suite Mike m'a proposé de travailler avec lui. Mon frère Georges à ce moment-là a pris la direction technique et moi je m'occupais directement de travailler avec Mike et je restais toujours avec Mike 24 heures sur 24. Nous étions comme deux autres jumeaux pour l'amuser et il m'avait proposé que mon frère et moi nous enregistrions un disque pour que nous chantions avec lui quelque chose. Et Mike m'a dit si ça marche pour vous, c'est parce que vous êtes les jumeaux de Mike. « Le lui, c'est le frère, c'est mon frère jumeau, lui, lui c'est moi et je suis son écho. » « Viens, toi, elle et moi. » « Mon merci de Légué. » « On s'est déjà vu quelques pas. » « Mais voilà, j'ai un trou de mémoire. » Nous avons fait une tournée de 68 ou 70 galas de suite pendant à peu près trois mois. C'était un métier fatigant. Partout, n'importe où, se rallume et puis se lève des chansons. L'amour, c'est ça. Un train de s'entraîner, tous les trains du monde allument l'horizon. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est toi. Regarde la vie, c'est bleu et c'est blanc. Regarde la vie, c'est bleu et c'est blanc. Regarde la vie, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Surtout au rythme. Il adorait les rythmes. Et il me dit si je voulais remplacer son batteur qui était mal pendant une semaine. Et en fait je suis resté cinq ans. Je ne suis jamais parti. C'est incroyable. Partout où il allait c'était le plein. Ah il n'y avait rien à faire. S'il y avait une salle de trois mille c'était plein. S'il y avait une fille, une fille, soixante-cinq mille personnes, j'allais sur le champagne, mettons, on appelle ça. Paco ! C'est trop dur ça. Là je vais essayer là. Est-ce qu'il n'y a pas rien ? Est-ce qu'il n'y a pas rien ? Je pense qu'il aurait préféré jouer dans un théâtre, les gens assis. Parce qu'il aimait qu'on l'écoute chanter. Il adorait. Il se sentait fort. Il se sentait fort avec sa voix. C'est ce qu'il a pleinement raison. Autant Mike était fait pour chanter parce que c'était sa vie. Mais de devenir un personnage, le personnage célèbre qu'il est devenu, c'est quelque chose qui l'a dépassé. Il était dans un engrenage comme ça de la gloire. Une espèce de course effrénée qui allait nulle part en fait. Pour lui, ça avait quelque chose, on devinait, de déstabilisant. On peut toujours vous faire miroiter que les choses pourront changer, qu'il pourrait peut-être être estimé autrement, proposé autrement au public. Mais des espèces de pouvoirs du commerce qui fait que c'est un train qu'on ne peut plus arrêter, quoi. À quoi tient ton succès à Connerie ? Est-ce que ça tient en grande partie d'abord aux chansons ou aux physiques, à ta façon de te comporter ? Pour moi c'est plus important chanter bien, pour moi c'est plus important qu'en physique, il ne faut pas être bien, je crois, pour être un bon chanteur. Quand j'registre un disque, quand je chante sur scène, à la télévision, toujours j'essaie de chanter très juste et professionnel. Mais pas physique, je m'en fous, je ne sais pas. Ok, ça aide, ça aide beaucoup, bien sûr. Mais je dors beaucoup plus pour ma voix, pour chanter bien, juste, c'est plus important pour moi. Est-ce que tu te trouves beau ? Non, je me trouve maigre, grand, non pas beau, moi je me trouve pas beau. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont masochistes alors, qui n'aiment pas les gens qui sont beaux. Oui, je ne sais pas, c'est son problème, c'est pas mon problème. Sur ma vie, j'ai 40 filles qui chantent. Bien, et moi je réponds, le soliste. Bien, vous êtes maintenant le cœur, et moi je vais répondre, ok ? C'est d'accord, pas de problème ? D'accord, ok. C'est mal, c'est mal bien bien. Ça c'est pas ble pour yérer. Ok, bien. Sous-titrage ST' 501 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 nous partons. Arrivé dans la voiture, il était dans un état qui était vraiment problématique. Il était blanc, il ne parlait pas. J'ai eu beaucoup de mal à le faire parler et je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit je ne pouvais plus rester sur scène, j'ai peur. Il était parti, il avait vraiment eu peur, je l'ai vu, il avait peur. Il avait peut-être besoin de repos, sûrement. Et là je pense qu'il se sentait un peu prisonnier. Nous nous retrouvons peu de temps après dans un gala qui était ou à Cambrai, enfin dans le nord de la France. Dans la loge, on veut rentrer, la porte est fermée, on doit pousser. On rentre et on voit Mike qui avait cassé d'abord un placard, un placard avec son poing et une glace et il saignait. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait ? Il me dit, c'est difficile d'être Mike Brandt, je ne veux plus être Mike Brandt, je ne peux pas être Mike Brandt. Il avait un problème. À ce moment-là, parce que bien entendu, souvent je l'appelais Mike, mais je l'appelais Mon Richet. Et je lui dis, Mon Richet, il faut qu'on parle. Et il me disait, tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Il ne s'ouvrait pas, il s'éloignait, et on voyait vraiment le malheur. Nous nous étions ici dans l'est, et nous ne savons pas, comme nous ne savons pas. Tout c'est plus c'est plus c'est plus que tout ça, toujours beaucoup plus. Tout c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus tout c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Mike, lui, non nous arrouis pas à laiquette. Poison et à l'appelais et à la bouge, les rues et à tous les réunis. Nous ne savons que rien, c'est plus c'est plus c'est plus de l'entrée. Sous-titrage ST' 501 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 même sans que ce soit dans ce cas, d'abord il est chez lui, il se repose, il récupère, après il chante. Là on lui a dit tu viens, tu chantes et ça c'était son patron. Tu viens, tu chantes. Tu, qu'amour dont j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà. Et un jour j'étais dans un studio d'enregistrement et Mike entre dans le studio. Ça m'a fait, disons, un frisson énorme, j'ai eu envie de pleurer, il est venu vers moi y trembler, moi aussi. Il me dit je suis à côté, je termine mon album, je fais feeling, dit lui, j'ai encore huit chansons à faire, ça me ferait plaisir si tu veux qu'on fasse quelque chose tous les deux. J'y croyais pas, moi je me suis dit mais je rêve ou quoi, je ne peux pas lui dire non, c'est impossible, je ne demandais que ça. C'est là où je l'ai vu pour la dernière fois, on était là, on a écouté, dis lui, Michel était là, Jordan, on a bavardé, j'ai écouté la chanson, j'ai dit Mike, il n'y a pas de problème, c'est numéro un, tout de suite avec ce titre, c'est fabuleux. Le lendemain midi, on est venu dans mon bureau en me disant, Mike a de nouveau eu un accident, s'il peut appeler ça un accident. Voilà. Que je viens finiré, d'être malheureux. Dis lui, que j'ai une autre vie. Je ne pense pas à elle. Quand tu la verras. Dis lui, que j'aime une autre fille. Dis lui, tout ce que tu voudras. Désirait tout le monde. Dis lui, que j'aime une autre fille. Dis lui, que j'aime une autre fille. Dis lui, je ne pense pas à elle. Nous sommes allés tous les trois reconnaître le corps de Mike en Brasse-Parey, à l'hôpital, 20 minutes après. Et depuis deux ans, je n'avais jamais vu Mike aussi heureux, serein que ce corps que j'ai vu. Il avait une tête d'un ange. Et ce n'est pas d'idolatrice, il était bien. Il était bien et probablement bien où il était, certainement. Et je savais que Weintrop, dans les deux ans qui suivraient cette affaire, il y aurait une justice cosmique dans les deux ans qui suivraient cette affaire. Effectivement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a eu de graves problèmes et puis on connaît la fin. Il a eu deux balles dans la tête. Oui, non, il a eu deux balles. Une balle dans la tête et une balle au cœur. C'est un suicide. Bon, un suicide. De toute façon, c'est peut-être un suicide, je ne sais pas. La paix, vous qui soyez, il a la voiture de parcours. Il a la voiture de parcours. Mike Brandt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...